Alors l'île de Jule, avec l'île de Jule je vous emmène en fait juste à quelques brasses de chez moi donc je vis en Suède sur l'île de Lidingö et juste en face il y a une autre petite île et piétonne de 250 habitants où il y a un manoir prétendument hanté donc je me suis approprié ce manoir et j'ai créé une histoire il y a Emma qui est une jeune spécialiste d'art qui vient en fait estimer les biens de ce manoir qui appartient à la quatrième plus grande fortune de Suède et elle est vraiment pas à l'aise d'arriver sur sur ce manoir enfin sur cette île là parce que neuf ans plus tôt une jeune fille a été retrouvée pendue à un des arbres du manoir avec ses doigts de ses gros orteils noués entre eux et un ciseau accroché autour de son cou une paire de ciseaux accrochés autour de son cou donc elle revient vraiment mal à l'aise et il se trouve que peu de temps après et bien alors qu'elle est en train d'expertiser ses biens un autre cadavre est retrouvé et cette fois il s'agit d'une jeune fille sous la glace mais toujours avec ses ciseaux et ses orteils noués entre eux dont l'enquête qui avait été ouverte neuf ans plus tôt rouvre et Karl qui à l'époque n'avait pas trouvé donc l'inspecteur suédois qui n'avait pas trouvé le meurtrier à l'époque et bien va se lancer de nouveau dans une nouvelle enquête et donc on suit en fait cette enquête au moment de l'hiver suédois juste après la noël donc voilà cette époque là et on le suit avec trois personnages donc Emma cette jeune femme Karl et puis aussi Victoria qui est une domestique la seule domestique à l'intérieur du manoir donc la passion pour la Suède et pour les polars nordiques tout a commencé avec l'amour je me suis mariée avec un Suédois donc nous avons vécu 12 ans à Londres et puis après Brexit là et et Covid et bien mon mari a été appelé rappelé à rentrer chez lui pour son travail et donc nous nous sommes installés il y a deux ans en Suède j'avais pas particulièrement envie d'y aller même si j'adore ce pays mais y vivre c'est vraiment différent et moi j'adorais j'adorais Londres mais il y a un endroit que j'aimais beaucoup j'avais un gros coup de coeur des années auparavant quand j'étais enceinte de mes jumeaux et c'est l'île de Lidingue il se trouve que c'est il se trouve que cette île a des écoles formidables donc on s'est dit pour mes trois enfants c'est parfait et on a posé nos bagages sur cette île qui est évidemment j'ai la mère en bas de chez moi et elle est bordée de fourrée j'ai les dents les biches qui viennent dans mon jardin enfin c'est extraordinaire c'est un un endroit absolument je sais pas c'est hors du temps et c'est très inspirant évidemment avec des couchers de soleil roses orangées enfin c'est moi quand je vais me coucher le soir je prends mon appareil photo avec moi pour prendre des photos du coucher de soleil c'est incroyable donc en fait l'île de yule le nom n'existe pas mais store holmen dont je parle existe vraiment donc elle s'appelle pas du tout l'île de yule ça c'est le titre du livre mais store holmen en fait et existe elle est elle est c'est une île qui est vraiment en face de chez moi à vraiment quand je dis quatre brasses pour plaisanter c'est l'expression marseillaise mais c'est pratiquement ça elle est à cinq minutes en bateau c'est une île qui est piétonne donc imaginez une île sans voiture de 250 habitants où il n'y a pas d'épicerie vraiment comme dans le livre il y à ce manoir ce grand manoir qui a été construit au début du 20e siècle et que j'ai restauré pour mon livre mais qui en fait est complètement délabré et et en fait donc cette île est une île qui m'a marqué quand j'ai emménagé en suède parce que bon elle est juste à côté de la maison et c'est une île le silence est vraiment assourdissant dans cette expression parce qu'on a l'impression d'être à train de parler par les fantômes quand on y marche et donc en fait yule c'est l'ancêtre de noël donc mon livre revient sur beaucoup de rites scandinaves de rites vikings la mythologie aussi scandinave et je voudrais pas trop en dire mais je vais juste dire qu'en fait le solstice d'hiver donc le 21 décembre était une fête qui est à la clé du livre et aussi de toutes nos de toutes les célébrations de noël de oui de noël parce que finalement à partir du 21 décembre ce qui se passe c'est que les jours allongent et ici pour nous en france c'est pas très important mais pour les suédois c'est clé parce que le soleil se couche aux alentours de deux heures et demie avant le 21 décembre les jours sont très très courts le soleil se lève très tard et on a très peu de luminosité les mythes et les légendes vikings sont clés c'est un livre qui en moi je suis fan d'histoire donc dès que je peux avoir un prétexte pour me plonger dans quelque chose d'historique j'y vais à fond et j'avais fait déjà une incursion dans les dans les rites pas les rites mais plutôt les la mythologie scandinave dans mon deuxième livre qui s'appelle meurs où je parlais justement d'odin et enfin d'odin et des deux donc du dieu odin et des deux corbeaux qui qui parcourait le monde et qui venait valait pas le monde les neuf mondes et qui venaient lui raconter ce qui se passait chuchoter à son oreille en fait les secrets chacun et dans ce livre là c'est c'est un petit peu la clé de tout on a un tueur qui dont les dont les meurtres sont vraiment inspirés de ces rites là et quand je parle donc j'évoquais tout à l'heure les orteils noués entre eux les ciseaux autour du cou tout ça existe voilà donc c'est c'est il faut savoir qu'en suède il y a de nombreuses enfin beaucoup de leurs célébrations sont des célébrations païennes un des célébrations qui 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 leur viennent ben des rites vikings la manière dont ils trinquent par exemple les suédois trinquent en se regardant donc en fait nous on trinquent pour que les verres se touchent mais en se regardant dans les yeux et ça pour eux c'était très important parce que si les verres se touchaient se regardaient dans les yeux le poison qui était mis dans un verre allait atterrir dans l'autre donc voilà et on faisait ça en général avec son voisin de droite son voisin de gauche et puis au centre donc c'était très intéressant j'ai trouvé ça fascinant de saupoudrer cette histoire de toutes ces de tous ses rites et quand on lit tolkien on se rend compte qu'en fait toute la mythologie nordique enfin c'est ce dont il s'est nourri quoi c'est l'équipe de la personne qui est nourri quoi c'est le cas c'est la question c'est la question